bonjour à tout le monde bienvenue dans cette vidéo on va étudier la convergence de cette suite un égale racine de n carré plus 6 n moins n alors pourquoi ça vaut le coup d'étudier la convergence de cette suite c'est bien quand on cherche la limite en plus l'infini qu'est ce qui se passe on voit que n carré plus 6 n tend vers plus l'infini donc avec la racine aussi et ensuite moins n tend vers moins l'infini de sorte qu'on a une forme indéterminée infini moins infini donc ça c'est une forme indéterminée extrêmement classique infini moins infini avec une présence de racine carré elle va se lever avec multiplié par la quantité conjuguée ça c'est vraiment une méthode une méthode à connaître quand on a infini moins infini avec une racine carré la quantité conjuguée permet la plupart du temps de s'en sortir donc ce qu'on va faire c'est je vous rappelle la quantité conjuguée c'est quand on a une soustraction de deux choses comme ça qu'est ce qu'on va faire on va dire que c'est égal à on va multiplier et diviser par a plus b divisé par a plus b ok on multiplie divise par a plus b donc là ça change rien parce que ça ça vaut un on veut toujours bien a moins b l'intérêt c'est que du coup ici en haut on a à moins b a plus b et que ça ça va nous donner à carré moins b carré donc ça c'est ça la formule de la quantité conjuguée c'est a moins b égal à carré moins b carré divisé par a plus b ça peut se voir aussi avec les racines carrés si on dit racine de a moins racine de b c'est égal à a moins b divisé par racine de a plus racine de b et c'est là qu'on voit que c'est intéressant pour effectivement lever des formes indéterminées avec des racines carrés puisque quand on a une racine carré ici si on applique cette formule on n'aura plus de racine carré en haut on pourra simplifier des trucs et tout ça et en bas on aura les racines carrés mais avec un plus de sorte que ça nous fera plus infiniment infini mais infini plus infini et du coup ça nous permettra de lever la forme indéterminée donc c'est ce qu'on va faire ici on va faire ça donc n carré plus six n moins n on va donc multiplier en haut et en bas multiplié en haut et en bas par racine de n carré plus six n plus n en haut et en bas n carré plus 6 n plus n donc ce que ça nous donne en haut c'est donc totaux moins tata totaux moins tata totaux plus tata donc ça c'est ce qu'on vient de voir ici ça va nous donner ce truc là au carré c'est à dire n carré plus six n moins ce truc là au carré donc moins n carré et en bas on n'a pas touché n carré plus six n plus n donc voilà l'intérêt de la quantité conjuguée ici les n carré se simplifie il ne reste plus que six n divisé par n carré plus six n plus n et donc là pour étudier la limite ici on a encore un infini sur un infini donc on va factoriser en haut ce qui est le plus gros et factoriser en bas ce qui est le plus gros aussi donc en haut c'est le n qui sera le plus gros on le met en facteur alors en bas à l'intérieur de la racine carré c'est un n carré qui est le plus le prépondérant et le racine de n carré nous donnera un n et ici aussi on a un n donc c'est quelque chose comme n qui va falloir mettre en facteur c'est pas complètement évident je vous propose de le faire en deux fois donc dans la racine carré on va mettre en facteur le n carré pour avoir un plus six divisé par n tout ça c'est dans la racine carré plus n ensuite je vais faire l'étape suivante tranquillement donc la nature n en facteur x 6 ici la racine se sépare en deux donc on a racine de n carré racine de 1 plus 6 divisé par n plus n racine de n carré ici on est chez les positifs et ça va nous faire n n 1 plus 6 sur n en racine plus n et là on est prêt à mettre en facteur le n en bas quand on met en facteur le n en bas on obtient la racine 1 plus 6 sur n plus 1 ok pour la factorisation donc là on peut enfin simplifier les n et on obtient 6 divisé par 1 plus 6 sur n avec une racine plus 1 et là c'est très intéressant parce que là on peut conclure sur le calcul de limite en haut ça tend vers 6 et en bas le 6 sur n tend vers 0 à cause du sur n donc tout ça ça tend vers 1 1 plus 1 ça tend vers 2 donc tout ça ça tend vers 6 sur 2 c'est à dire 3 donc la limite de cette fameuse suite en plus l'infini n 2 plus 6 n moins n égale 3 voyez c'était pas complètement évident à la base on a une forme indéterminée infinie moins infinie et finalement ça tend vers 3 ok donc les différentes étapes les différentes étapes cruciales de ça la première c'est repéré qui a un conflit entre deux racines entre deux infinies un plus l'un des deux implique une racine carré donc quantité conjuguée ça c'est la première étape c'est appliquer la quantité conjuguée donc c'est la première étape qu'on a fait ici la deuxième étape ici c'est repéré qu'à ce stade là ici la deuxième étape qu'on a un fini sur infini donc là on va factoriser ce qui est dominant en haut et factoriser ce qui est dominant en bas pour pouvoir simplifier voir finalement qui est ce qui l'emporte là on avait des choses équivalentes avec en gros quelque chose une constante fois n en haut et quelque chose une constante fois enfin pas tout à fait une constante mais n fois quelque chose en bas et c'est ça qui nous a permis cette deuxième étape était crucial aussi et nous a permis de trouver cette limite égal à 3 voilà alors si vous voulez en voir plus il ya sans doute d'autres vidéos qui montrent ce genre de choses donc n'hésitez pas à continuer à vous entraîner à peut-être vous pouvez changer les valeurs vous mettez 3 4 5 à la place du 6 et vous recommencez le même exercice pour vous entraîner refaire etc je vous souhaite un bon travail une bonne réussite à bientôt